Le chapitre de l'État trace la marche à suivre pour tonifier le travail au sein de l'administration sénégalaise. Dans cette lettre adressée aux fonctionnaires et agents de tous les pans de la fonction publique, le président de la République théorise sa vision d'une administration efficace et efficiente, basée sur la transparence et l'intégrité. Bassir Diomaïfei invite les travailleurs à incarner pleinement les principes de Dioub, Dioubel, Dioubonti, que la droiture, la probité et l'exemplarité n'ont sans leur rappeler la place cruciale qu'ils occupent dans la gestion des affaires publiques. Ces fonctionnaires, d'après Diomaï, constituent le cœur battant de notre pays. Le chef de l'État les exhorte à accorder toujours de l'importance à la transparence et à l'intégrité dans leurs actions et décisions et devrait sans cesse à l'amélioration de la qualité de vie de chaque Sénégalaise et de chaque Sénégalais. Dans son argumentaire, le président de la République évoque les principales directives qui doivent guider leur conduite en citant la loi 2012-22 du 27 décembre 2012 portant code de transparence dans la gestion des affaires publiques laquelle disposition souligne l'exigence d'un comportement éthique et déontologique irréprochable pour tous les agents de l'État. Diomaï rappelle aux fonctionnaires et agents la nécessité de veiller scrupuleusement à la bonne gestion des ressources qui leur sont confiées et de signaler toute infraction aux règles régissant les finances publiques. Dans cette optique, le président de la République réaffirme à travers cette correspondance son engagement à protéger les lanceurs d'alerte. Il est essentiel que chacun se sente libre et soutenu de partager en toute sécurité des informations concernant des irrégularités ou des pratiques contraires à l'éthique et à la loi, d'après le président Feuille. Il promet d'être aux côtés de ses travailleurs, de la fonction publique, de soutenir leurs efforts et de veiller à ce que les conditions de leur engagement soient toujours les meilleures. Il les invite à se joindre à lui dans la grande œuvre nationale qu'il a mise en branle dans le dessin de faire du Sénégal une terre où chaque citoyen peut se réaliser et contribuer au bien-être collectif.